Qu'est-ce qu'elles sont en progrès ? Je pense qu'elles sont en progrès, mais encore trop limitées. On a des données sur des enquêtes du ministère du Travail, de la DARES au ministère du Travail, qui permettent d'établir des écarts de salaire entre les représentants du personnel syndiqués ou non syndiqués et leurs collègues. Mais ces enquêtes sont en couple, c'est-à-dire qu'on mesure uniquement les salaires des personnes à un moment donné. Et on a très peu d'informations sur les représentants. On ne sait pas depuis quand ils ont leur mandat. On ne sait pas quelle est leur couleur syndicale. Et toutes ces informations permettraient de mieux comprendre le phénomène de pénalité salariale contre les représentants du personnel, qui va être une mesure importante d'une éventuelle discrimination contre eux. Ce qu'on a pour l'instant, ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'il y a des écarts de salaire de l'ordre de 3 ou 4 % en défaveur des syndiqués et des représentants du personnel syndiqués par rapport à leurs collègues. Et ça, c'est toute chose égale par ailleurs, comme on dit, c'est-à-dire que c'est en tout cas diplôme et gage, expérience professionnelle égale, même sexe. Et si on regarde les délégués syndicaux en particulier, on voit que les écarts augmentent et vont être beaucoup plus élevés, jusqu'à 10 % de pénalité salariale pour les délégués syndicaux. Là encore, les données permettant de mesurer le phénomène restent assez parcellaires, les enquêtes sont trop petites en taille, et on manque de données longitudinales permettant de suivre au cours du temps la carrière, l'évolution de carrière des personnes qui prennent un mandat pour voir si c'est à la prise du mandat syndical que la carrière devient beaucoup plus plate et en décalage avec celle des collègues. Un deuxième point peut-être aussi assez important, c'est les données sur la protection des salariés protégés, justement. Donc les représentants du personnel sont protégés contre le licenciement, c'est-à-dire qu'il faut l'accord de l'inspection du travail pour pouvoir les licencier. Mais si on essaye de regarder un peu plus près leur taux de licenciement en faisant des recoupements de sources de données diverses, on arrive, on a l'impression qu'ils ne sont en fait pas beaucoup moins licenciés que les salariés qui ne sont pas protégés. Et ce serait très utile quand même pour avoir un peu une idée de l'effectivité de cette protection contre le licenciement, d'avoir des données qui permettent beaucoup plus directes, de mesurer beaucoup plus directement dans quelles mesures, quels sont les taux de licenciement des salariés protégés. Alors, une cause, la manière dont, dans mes travaux de recherche, avec mes collègues, j'essaye de l'interpréter, c'est de dire que c'est une discrimination qui va être en partie stratégique. Et ça, ça la distingue des autres formes de discrimination. Typiquement, la discrimination ethnique ou à l'encontre des femmes, c'est une discrimination où on considère que les employeurs vont se priver d'une source de talent en discriminant. Et qu'ils devraient plutôt chercher à mieux payer certains groupes parce qu'en les payant davantage, ils vont pouvoir recruter dans ces groupes-là et avoir des talents, augmenter les talents disponibles dans l'entreprise. Maintenant, pour les représentants du personnel, il peut y avoir une incitation pour les employeurs à discriminer contre eux parce que ça peut leur permettre d'éviter la négociation dans des cas où ils estiment qu'elle va être coûteuse. Il y a quand même dans l'entreprise, la négociation, c'est avant tout les salaires. Alors, ce n'est pas que ça. On met beaucoup en avant les autres aspects non salariaux. Mais il reste quand même, d'un point de vue central, le partage des rentes créées dans l'entreprise qui peut être fait de différentes manières et donc la négociation dans les salaires. Et c'est d'ailleurs ça qui est le plus négocié dans les entreprises françaises si on regarde les enquêtes. Et cette négociation salariale, c'est un jeu à somme nulle qui se fait au détriment de l'employeur. Donc, ce que vont pouvoir obtenir des délégués syndicaux puissants, bien soutenus, nombreux dans les entreprises, ça va avoir un coût pour les employeurs. S'ils obtiennent pour les 1000 salariés d'une entreprise 3% d'augmentation, c'est très coûteux. Et si un employeur peut, par exemple, offrir des bonnes conditions de travail à un délégué du personnel ou à un délégué syndical pour éviter qu'il négocie trop dur dans les négociations ou qu'il transmette toute l'information aux collègues, aux autres salariés qu'il représente, il aura un intérêt à le faire, parce que ça va lui faire faire des économies. A l'inverse, si la stratégie ne fonctionne pas, et c'est souvent le cas, c'est souvent le cas, le cas qui domine, l'employeur peut avoir un intérêt à discriminer, à rendre la vie professionnelle des délégués syndicaux et autres représentants du personnel syndiqués plus difficile. Et cela, afin de les stigmatiser dans l'entreprise et à long terme, de limiter leur nombre et leur pouvoir de négociation. Alors ma proposition principale, ça serait d'améliorer la situation professionnelle des représentants syndicaux, des représentants du personnel en général, même d'essayer de valoriser leur carrière. Parce que dans un monde, avec notamment la loi El Khomri maintenant, où on veut faire du niveau de l'entreprise l'échelon central de la régulation des relations de travail, il faut des super représentants. Sinon, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc une fois qu'on a pris cette direction, on veut avoir des représentants valorisés. Et ça, ça va permettre d'inverser un cercle vicieux qu'on a dans les relations professionnelles en France, qui est que dans un monde où les carrières promises aux représentants du personnel sont extrêmement plates, avec peu de perspectives, et parfois, même souvent, de la répression et de la discrimination, on a beaucoup de mal à recruter dans les entreprises des personnes pour être représentants du personnel. Donc, on a aux élections professionnelles peu de candidats, peu de salariés qui veulent faire ça, qui veulent entrer en représentation. Et du coup, les salariés qui le font, le font parfois pour des motifs particuliers ou vont avoir des, disons, motifs peut-être politiques très forts. Mais ce n'est pas un mal en soi. Mais si cela ne convient pas aux salariés représentés, c'est là que le bas blesse et que la représentation du personnel peut perdre en qualité. On voit dans les enquêtes que malheureusement, les salariés ne se retrouvent pas toujours au travers des représentants qui les représentent. Donc, les salariés ne s'y retrouvent pas, ils ont peu de choix parce qu'il y a peu de salariés qui veulent s'impliquer dans les élections. Et du coup, les employeurs considèrent très souvent les représentants comme peu légitimes, les discriminent dans un monde où les représentants ne sont pas soutenus par les autres salariés lorsqu'ils sont discriminés. Donc, il faut inverser un petit peu cette boucle et promettre aux représentants de très bonnes carrières. Et comme ça, on va réussir à tirer plus de salariés, à avoir plus de candidats, à avoir une représentation dans beaucoup plus d'entreprises. Et puis, c'est aussi normal pour que les personnes qui fassent un travail de qualité dans la négociation au quotidien dans les entreprises soient mieux valorisées et récompensées pour leur travail. Alors, un dernier mot, comment faire cette valorisation ? C'est difficile. Moi, je prône pour essayer de mettre un peu plus les salariés, de les impliquer davantage dans cette valorisation des représentants parce que les représentants représentent les salariés. Donc, s'il y a une évaluation du travail de représentation qui doit être faite pour amener à une valorisation, il me semble logique que cette représentation soit faite par les salariés en concertation avec les instances syndicales et les centrales syndicales qui les aideraient. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501